Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, superbe hommage au dessin animé génération 1 Que dire de plus ? Certains d'entre vous qui le possèdent déjà n'apprendront pas grand chose dans cette revue Ceux qui ont également vu d'autres revues, la même chose Ce que moi je vais essayer de vous faire un peu comme à l'accoutumée C'est-à-dire vous donner moi mes impressions personnelles, mes ressentis tout en restant le plus objectif possible Et puis donc en vous proposant donc un petit, voilà, une petite photo de famille, un petit comparatif assez sympatoche Voilà donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole Les deux ouaves, juste là, quant à eux, vous feront un petit coucou tout à l'heure Et puis ben voilà, c'est parti ! Mais quoi qu'on casse ? Oh ! Eh mec ! Non ! Papy, il a dit qu'il présentait Cliffjumper aujourd'hui Oh d'accord ! Bon ben, Cliffjumper ? Mais quoi qu'il est ! Mouep ! Moi je dis rien, mais on n'est pas sortis de l'auberge Bon ben allez, bonne revue les mecs ! Et à tout à l'heure, allez tchuss ! Alors commençons tout d'abord par la présentation de la boîte Je ne vais pas trop m'attarder dessus Puisque vous avez eu l'occasion de la découvrir avec moi lors de mon précédent unboxing Donc nous retrouvons la petite boîte caractéristique à la gamme Generations Il s'agit, comme c'est indiqué, de notre petit paire Autobots, Minibots même, Cliffjumper Sur la tranche latérale droite, toujours ce magnifique artwork Avec donc l'arche qui s'écrase, qui se crache sur la terre Avant que tout commence sur notre planète Sur la tranche latérale gauche, là encore un magnifique artwork De notre Cliffjumper Pas content avec son gros canon pampan de la mort qui tue Et au dos de la boîte, voilà, rien d'original non plus là-dessus Nous retrouvons donc notre produit commercial sous sa forme botte, sous sa forme véhicule Petit gimmick donc en clin d'œil à un épisode Génération 1 Et on nous indique que la transformation se fait en 18 étapes Voilà, pour la boîte Nous retrouvons bien entendu la notice Et nous retrouvons également le petit insert en carton Qui, voilà, une fois avoir complété toute la team Earthrise Nous permet d'obtenir donc une carte de la galaxie environnante Et bien entendu aussi deux Cybertron Avec, voilà, toujours le petit texte à décoder Et donc là nous avons, voilà, alors je vais vous montrer ça de plus près Dead Universe Voilà, un petit peu donc Pour ce petit insert que je vous conseille d'ailleurs au passage De conserver si vous voulez vous faire un petit Un petit diorama ou une petite maps Plutôt, voilà, plutôt fun, pourquoi pas Et le voici, le voilà, dans un petit 360 Donc notre Minibot Cliffjumper Absolument magnifique Sans doute pour moi l'un des plus agréables coups de cœur De cette gamme Earthrise Alors, bien entendu, comme je vous le disais En hommage donc au Cliffjumper Issue en tout cas du dessin animé G1 Et non pas donc du jouet Sur lequel donc on retrouve Des similitudes esthétiques en mode véhicule Entre la fameuse Porsche 924 Turbo Et un petit côté aussi Qui n'est pas sans me rappeler La Mitsubishi Starion Voilà un petit peu donc Pour le mode Alt Vraiment de toute beauté Et attardons-nous d'un peu plus près Donc sur les petits détails et finitions Qui viennent habiller de fort belle façon Ce petit pair Alors nous avons tout d'abord Voilà, le symbole Autobots Juste ici sur le capot De type génération 1 Un rouge un peu mat J'aurais préféré un rouge un peu brillant Mais bon voilà, on va pas On va pas trop chipoter Le pare-chocs avant Et la calandre en noir Les feux et le bas de caisse Juste ici en silver Jusque là, rien à dire Un joli pare-brise avant En bleu translucide Voilà, qui rend vraiment très très bien Ainsi que les vitres latérales Vu de côté Voilà ce que ça donne Rien à dire C'est relativement propre On devine un petit peu L'emplacement des panneaux Mais mis à part ça Donc voilà, la silhouette est bien faite Avec quelques petits détails Sculptures Notamment Voilà La petite poignée de porte Nous avons également donc Les jantes en chrome Pour mon plus grand plaisir Vous le savez De dos Voilà ce que ça donne Là encore Une partie du pare-chocs en noir Et le bas tout en silver C'est mieux que rien Ça fait quand même propre Vu de dessus Voilà un petit peu Ce que nous avons Avec le petit Un petit autocollant Autobots Que j'ai rajouté Sur le toit Pour le mode robot Parce que je trouve Que ça manquait cruellement La vitre arrière Pardon La vitre du rayon arrière N'est pas transparente Quant à elle C'est tout en noir On va dire Un noir un peu brillant Un peu laqué Et au niveau de l'under carriage Bah tu veux dire On a quelque chose De très propre Très compact Voilà Tout est bien Tout est bien Agencé Tout est bien placé Quasiment pas de jour De creux De vide Voilà bon De vide bien entendu Où se trouve une partie Des jambes Et les avant-bras Mais mis à part ça Donc c'est vraiment Voilà C'est vraiment très très propre La voiture est très compacte Tout tient bien Ça se clipse bien aussi La voiture roule Comme vous pouvez le constater Très très bien Alors certains seraient en droit De se dire Oui mais quand même 20 euros Pour un Deluxe Tout petit Tout rikiki Voilà C'est quand même Un petit peu abusé Alors moi je vais vous dire Moi ce que j'en pense Premièrement Bah Sincèrement Je préfère avoir Un Cliffjumper A l'échelle Mini Deluxe Et encore Voilà Ça reste quand même Raisonnable Plutôt que d'avoir Un Legend Class Voilà Pour moi c'est mieux Ensuite Hasbro aussi A fait l'effort Et a vraiment Très très bien Travaillé son sujet Dans les Dans les différentes échelles Sachant comme Je vous l'ai déjà dit Que par exemple Pour un Deluxe Vous aviez plusieurs tailles Bah là Voilà Pour le coup C'est vraiment sensationnel Pourquoi ? Tout simplement Parce que Hasbro A vraiment Respecté les codes Et l'échelle Des Transformers Donc pour ça C'est vraiment cool Pourquoi faire un Cliffjumper Plus grand Alors que voilà Dans le dessin animé Il est plus petit C'est un mini bot Malgré tout Le véhicule reste Quand même assez conséquent Donc pour moi C'est vraiment Voilà C'est une très bonne idée Donc là j'adhère Ensuite Autre petit argument C'est que voilà Comme vous pouvez le constater Nous avons Tous ces petits accessoires Alors Ça ne justifie Certes pas le prix Mais Si on compare Avec les autres Earthrise Sortis précédemment C'est voilà C'est sans doute L'un des rares A nous proposer Autant d'accessoires Si on compare par exemple Avec le Hoyt Ce que je vous ai montré La dernière fois On a juste un canon De main Et c'est tout Et avec les autres Bon c'est un petit peu pareil Il manque certaines choses Là vraiment Pour le coup Voilà On a tous ces petits accessoires Tous ces petits accessoires Qui servent à la fois Donc Pour le mode robot Et pour le mode véhicule Alors pour le mode véhicule Pour ceux qui ne connaissent pas Et qui n'ont pas vu La revue Et qui ne possèdent pas Le jouet Voilà Nous avons Des petits ports Juste ici Des petits ergots Qui nous permettent De pouvoir Fixer Voilà C'est parti là Comme ceci Ensuite Vous avez cette pièce là Que vous allez Séparer en deux Vous avez Deux tout petits ergots Ici Et un port 5 mm Juste là Vous commencez d'abord Pour plus de facilité Par enclencher Le port 5 mm Juste là Et ensuite Vous n'avez plus qu'à Voilà Loquer Le tout A l'arrière Comme ceci La voiture Est stabilisée Et dernière étape On y rajoute Les petits skis Sous les roues A l'avant Comme ceci Et voilà Encore de quoi Justifier pour moi Le prix Puisque Hasbro Nous propose là Un très sympathique Clin d'oeil A un des Premiers épisodes Ou en tout cas La première partie De l'épisode L'île des Dinobots Que je vous conseille De regarder Où on voit Donc Cliffjumper Voilà Pour accéder à l'île Sur l'île Du moins Se transformer En une sorte Pas de jet ski Mais de voiture De voiture flottante Et là Donc pour le coup On a vraiment Cet hommage là Masterpiece a fait La même chose aussi Enfin pas Masterpiece Mais les third parties Ont fait la même chose Pour leurs deux versions Différentes de Cliffjumper Et là On le retrouve pour le jouet Donc là Pour le coup C'est vraiment super fun Et si vous souhaitez Voilà Pour tout stocker Vous pouvez également Donc l'exposer Comme ceci Voilà C'est clair C'est cohérent Au pire des cas Vous avez également Donc un poire 5 mm Supplémentaire A l'arrière Juste ici Au dessus du haillon Et puis voilà Vous pouvez stocker L'arme dans son intégralité Donc là Vraiment pour ça Je trouve ça super D'y avoir pensé Ça fait super plaisir Et c'est un bel hommage Donc du coup Aussi pour les vieux De la vieille comme moi Petite photo de famille A présent donc Auprès de notre Bon vieux Et précieux G1 Juste ici Sorti En 1984 Notre Transformers Prime First Edition Cliffjumper Terrorcon Voilà Juste ici Édition collector Que j'adore Et pour laquelle Donc j'avais eu l'occasion De vous faire une revue Nous retrouvons ici Le Classics Reveal the Shield Sorti en 2019 2006 Et qui franchement Alors même si on a affaire A un véhicule plus contemporain Voilà Ne démérite pas pour autant Je vous en ferai peut-être Une revue Un de ces quatre Mais regardez déjà Voilà On était en 2006 Et là on avait vraiment Un superbe véhicule Aux finitions Extrêmement soignées Et des petites choses Qui manquent aujourd'hui Ce sont Voilà Les phares translucides Mais voilà C'est vraiment Absolument superbe Alors j'aurais bien aimé Pour cette gamme Earthrise Que Hasbro pousse le vis Un peu plus loin Donc en nous proposant Comme les Reveal the Shield Par exemple Ce fameux Stickers thermosensibles Qu'on avait dans les G1 Qui nous permettait Donc lorsqu'on frottait Le doigt Avec la chaleur De révéler Donc la faction Du robot Ce n'est pas le cas C'est un petit peu dommage Mais bon voilà C'est anecdotique Mais voilà Quitte à pousser L'hommage Autant y aller à fond Donc voilà Pour ce petit paire Reveal the Shield Classics Et puis on termine Donc avec le Generations War for Cybertron Voilà Tiré du jeu vidéo Sorti quant à lui En 2010 Et qui là encore Voilà pour le coup Est vraiment 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 Super badass Une petite tuerie Donc voilà Pour cette petite Photo de famille En mode véhicule Alors Concernant la transformation Là encore De par sa taille On sera en droit De se dire Bon voilà Hasbro nous a fait Quelque chose De vraiment Concis Simple A transformer Et Voilà D'un niveau Voilà D'un niveau De difficulté A la hauteur De l'échelle De la voiture Mais non Pas du tout Au contraire Hasbro là Vraiment Encore une fois A très très bien Potasser son sujet Donc vous allez voir A quel point Cette transformation Est agréable Et fun Plaisante Moi je prends Beaucoup de plaisir A jouer avec Alors je vais essayer Déjà dans un premier temps De faire une mise au point Donc tout d'abord Vous allez prendre Les roues avant Les faire basculer Comme ceci Ensuite Vous prenez Le capot arrière Alors oui J'en vois Qu'ils vont dire Déjà Comme j'ai pu voir Dans certains commentaires Ou certains Reviewers étrangers Qui pestaient Par rapport à ça Nous avons Oui Du partforming Mais je vous expliquerai Aussi pourquoi Après Hasbro a choisi A mon idée La meilleure option Possible Donc pour ce petit pair En optant Donc pour le Partforming Voilà Donc une fois Le capot Retiré Vous pouvez à présent Voilà Séparer Les bras Les positionner Ainsi Ensuite Ensuite Vous allez venir Déloquer Les ailes arrière De l'avant Comme ceci Voilà Vous écartez légèrement Cette partie là Même topo Ici On écarte Pour déloquer Et On rabat légèrement Comme ceci Quand c'est fait Vous prenez Le capot Vous Venez Le Séparer En deux Comme ceci Voilà Jusque là Rien de bien sorcier Ensuite Vous allez Effectuer Une rotation Vers le bas Des jambes Comme ceci Voilà Vous pouvez déjà Commencer Alors Une fois que les pieds Sont rabattus Vous pouvez Du coup Hop là Alors Je vais essayer De me mettre Dans l'axe Voilà Qui est mieux Vous pouvez du coup Voilà Rabattre Cette partie là Qui va former le pied Ensuite Vous avez Un petit ergot Juste ici Qui va venir Se loquer Voilà Entre les branches De la jante Voilà Vous loquez le tout Comme ceci Même étape ici Hop Vous faites Basculer Vous rabattez La portière Et vous venez Loquer le petit ergot Voilà Juste à l'arrière Comme ceci Ensuite Vous Avancez Ces parties là Vous pouvez à présent Voilà Placer le tout Comme ceci Faire une rotation Ainsi Ensuite Ensuite Vous allez pouvoir Hop là Déclipser Le toit Ainsi Vous rabattez Le capot A l'intérieur Vous faites Une rotation Du cucu De la tétette De cliff jumper Vous Vous relevez Vous relevez Ces panneaux là Et vous avez Donc des petits ergots Ici Qui vont venir Se fixer Et se loquer Voilà Juste à l'embouchure Du pare-brise Une rotation Vers le bas Voilà Et dernière étape Vous prenez Donc La partie Arrière Vous venez Voilà Sortir Le petit ergot Juste ici Et vous pouvez A présent Donc venir Le fixer Dans son dos Comme ceci De façon A former Son backpack Et voilà Mesdames Et messieurs Cliff jumper Transformé Yes Du pur bonheur Et admirez Vraiment Cette figurine Là encore En mode robot Absolument sensationnel Nous avons Et nous retrouvons Pour ceux qui ont connu Le dessin animé G1 Le cliff jumper Tel qu'on le voyait Dans l'anime Ça c'est topissime Les proportions Sont bien conservées Il a certes De grands pieds Mais voilà Ça c'est inhérent Aussi au personnage Alors certains N'aimeront pas Le backpack Assez proéminent Et le fait que Voilà Ce soit du part-forming Alors moi Mon avis Purement objectif A ce sujet C'est que voilà On a quand même Une petite figurine C'est plus grand Qu'un Legend Comme je vous l'ai dit Et plus petit Qu'un Deluxe de base A côté de ça On a une transformation Et une ingénierie Vraiment excellente On voit même pas le pneu Vous voyez Les pneus sont vraiment Bien camouflés en dessous Le choix Pour moi D'avoir Fait cette partie arrière Ce capot arrière En part-forming Tiens à deux choses Tout d'abord Voilà La taille du Transformers Je vous rappelle On est dans du jouet Pas dans du masterpiece L'ingénierie est déjà Vachement élaborée S'il avait fallu faire Un système de Je sais pas De panneaux Qui se plient Dans tous les sens Déjà je suis pas sûr Que les téléchnologies Actuelles le permettent Ensuite que cette technologie Soit robuste Par rapport à la taille Et à la finesse des plastiques Et puis si on compare Un petit peu Avec un masterpiece Parce que Enfin avec un third party Voilà il y a eu Deux équivalents De cliffjumpers En third party Moi de ce que je me souviens C'est que voilà Les backpacks Sont eux aussi proéminents Alors certes On a des systèmes De petits panneaux Qui vont dans tous les sens Qui se plient Qui se rabattent Etc Mais au résultat Ca donne quoi Ca donne que de dos C'est absolument inesthétique On a un backpack énorme Avec cet effet accordéon Comme le nouveau Bumblebee Masterpiece Par exemple Voilà ça j'aime pas du tout Donc vous voyez Je trouve qu'au final Le parti prix d'Asbro Pour nous faire Donc ce partforming Est vraiment A mon goût La meilleure solution possible Voilà Qui permet donc D'éviter d'avoir Des pièces fragiles Ou voilà Une technologie simplement Pas encore possible A l'heure actuelle Donc voilà Au final Moi je trouve vraiment La figurine superbe On est fan On n'est pas fan De partforming Mais pour les raisons Que je vous évoquais Moi je trouve que voilà Je trouve que ça fait Quand même son taf Alors on va faire Un petit zoom De son visage Le cucu La tétette De Cliffjumper Que dire Voilà Absolument Là encore Fidèle A 2000% Au dessin animé Avec ses petites cornes Sur le côté Le visage Tout en silver Métallique Brillant même Les détails Du visage Vous voyez Malgré sa petite taille Ils sont vraiment Très très soignés Les yeux bleus Voilà Le petit autocollant Comme je vous l'ai dit Que j'ai rajouté Parce que voilà Il est dans le dessin animé Et c'est dommage Que Casbro N'ait pas choisi De le mettre Alors peut-être Parce qu'ils se sont dit Oui ça va être à l'envers En mode véhicule Mais non Voilà d'abord Moi je fais partie De ceux qui exposent Mes robots Enfin mes transformers En mode robot Et là pour le coup D'avoir ce petit symbole Voilà affiché Sur son torse C'est la petite touche Pour moi Qui manquait Mais sinon Pour le reste Comme vous pouvez voir C'est vraiment Absolument sensationnel Alors on va s'attarder Un petit peu Sur les articulations Parce que voilà Là encore Malgré sa petite taille Les articulations Sont exemplaires Donc nous avons tout d'abord La chose classique Rotation à 360 degrés De la tête Nous pouvons également Légèrement La lever Pub Dov Regardez moi Cette amplitude Que dire Rien Nous avons Une rotation Intégrale Du bras Voyez Et regardez un petit peu Aussi la finition Voilà au niveau Des épaules Voyez Tout épouse bien Et on n'a pas de jour C'est vraiment Très très propre Nous avons Voilà Là encore Une rotation A 360 Du haut du bras Une articulation Du coude A 90 degrés C'est parfait Ça fait son taf Les points Voilà Que l'on peut pivoter A 360 Également Que demander de plus Que demander de plus Et bien si Vous voyez On peut demander plus Pour sa taille Il nous propose Une rotation du bassin Voilà Là c'est topissime Nous avons Le grand écart JCVD Regardez moi ça Un vrai ninja Et le grand écart Latéral Là encore Amplitude optimum Il n'est gêné nulle part Même pas par le backpack Donc vraiment Voilà Une figurine Comme on aimerait En voir plus souvent Nous avons Voilà Un petit Petit Voilà Un petit joint champignon Juste ici Qui nous permet De faire Une rotation De l'intérieur Vers l'extérieur Du haut de la jambe Là encore C'est propre C'est soigné Nous avons Une articulation Du genou Là encore A 90 degrés Voilà Top Nous avons La possibilité Voilà Également De pouvoir Incliner De l'intérieur Vers l'extérieur Le pied Alors laissez moi Vous dire Que pour les positions Dynamiques Avec un tel petit personnage Il y a vraiment De quoi se faire Super plaisir Et ça Voilà C'est juste Génialissime Petit 360 A présent Donc De notre mini bot Voilà Dans son mode robot Avec ses deux gros blasters Superbe Les blasters aussi Tout en silver argenté Sont superbes Vraiment très soigné Très propre Rien à dire La figurine Est vraiment Très très plaisante Voilà un petit peu Pour ce petit 360 Vous pouvez Là encore Si vous le souhaitez Utiliser Ce qui faisait Office De petit ski Sous les roues Voilà Et les inclure Façon Chargeur Double chargeur Voilà Et regardez moi ça C'est juste Mortelous Et abusons Des bonnes choses En utilisant Tout simplement Les effets De tir De feu D'impact Ou de choc Qui étaient donc Fournis Avec les Siege Voilà La collection précédente Qui sont donc Compatibles également Avec les Earthrise Et là Voilà Comment se faire plaisir Vous voyez Pour un display Ça en jette Ça pète Ça tue les yeux Les rétines Ça fait plaisir On est bien content De les avoir Franchement Voilà Que du bonheur Dommage d'ailleurs Aussi à ce sujet Que Hasbro ne propose plus Ces petits effets Lumineux Comme ça Enfin ces petits effets Translucides Parce que franchement Voilà Toutes les figurines Que ce soit Les Siege Ou les Earthrise Mériterait Donc justement D'avoir pour leur display Ces petits Ces petits Artefacts Et là encore Pour montrer Un peu De quelle façon Hasbro A utilisé De façon intelligente Ces accessoires C'est que vous avez vu Voilà Qu'on pouvait les adapter En votre véhicule Pour nous faire Une sorte de voiture volante Voilà Pour nous rappeler L'épisode L'île des Dinobots Et bien là encore Nous allons pouvoir Grâce A toutes ces petites fixations Et ports 5 mm Voilà Nous Constituer Le Le fameux Canon De Cliffjumper Voilà Tel Qu'il apparaît Dans le tout Premier épisode Les Transformers Voilà Admirez le résultat La méga Arme De la mort Qui tue Si c'est pas beau ça Et le voici Le voilà Avec son Méga Gros Pampan Voilà Que l'on peut poser Également Sur Sur le plat Voilà Regardez-moi ça Et je peux vous garantir Qu'il vaut mieux éviter De se retrouver Face à face Avec lui Et là encore Ne boudons pas Notre plaisir Donc Avec les petits effets Des Des Sieges Voilà Je vais y arriver Voilà Alors Qu'est-ce que vous en pensez Sérieusement Voilà Là pareil En termes de display Dans une vitrine C'est juste De Tonner Et Puisque rien ne se perd Donc Avec ce petit Cliffjumper Voilà Il vous est possible Également D'utiliser Donc La partie Du capot arrière Comme bouclier Ce n'est pas nécessaire Mais c'est possible Et pour terminer Et là ça s'adresse Donc au réfractaire Du Voilà Des gros backpacks Vous pouvez tout simplement Si vous l'exposez Comme ceci Et vous n'allez pas L'exposer sur le côté Ou de dos bien évidemment Dans votre vitrine Donc vous pouvez tout simplement Retirer Voilà Cette partie là Et Pouvoir stocker Son gros pompant Dans son dos Et vous voyez que Malgré la taille Et le poids Le petit pair Cliff Est parfaitement stable Donc voilà Là encore Du tout bon Et Petite photo De famille A présent Donc de mes différents Cliffjumper Cette fois-ci Dans leur mode Robot Alors nous retrouvons Bien entendu La version Génération 1 Ici Le petit précieux Avec son petit Voilà Autocollant Sur le torse Tout comme Le Reveal the shield Classique Oui Le classic Reveal the shield Pardon Cette fois-ci Non plus Le First edition TF Prime Terrorcon Mais le Robot in disguise Donc TF Prime Cliffjumper Et Notre version Generations War for Cybertron Voilà Un petit peu Donc cette petite photo De famille Absolument superbe Ce sont tous Des deluxes Et on peut voir Vraiment L'évolution De l'échelle Échelle Qui je le rappelle Est pour une fois Vraiment Très très cohérente Avec donc La gamme Earthrise Petite photo De famille A présent Donc de mes Différents Autobots De la gamme Earthrise Et comme je vous le disais En termes d'échelle Rien à dire On retrouve bien L'esprit Minibot De Cliffjumper Qui pourtant Sous sa forme Voiture Est un petit peu Plus grande Et on voit bien Qu'entre le Deluxe Cliffjumper Et le Deluxe Ouest Il y a Voilà Une sacrée Différence de taille Même si à la base Ouest Devrait être Quasiment Aussi grand Que Grapple Qui eux-mêmes Devraient être Un petit peu Plus grand Qu'Optimus Bon voilà Malgré tout Ca reste quand même Très très propre Et ça fait super plaisir Quand même D'avoir dans son display Non pas un Legend Mais un véritable Petit Deluxe Yes Et pour conclure Donc le voici Au côté Du Masterpiece Bumblebee Alors vous allez me dire Pourquoi le présenter A côté de Bumblebee Vous allez me le dire Je vous entends pas Bah dites le quoi Bon Alors plus sérieusement Vous allez Vous demander Pourquoi Je les mets côte à côte Tout simplement Parce que Voilà Et ça ne regarde Bien entendu Que moi Je voudrais vraiment Voir Un four party Nous proposer Ce petit paire Cliffjumper Dans une version Oversized Avec du métal Et je pense Je pense Sans trop me tromper Que j'aurais peut-être Donc un cliffjumper Pour ajouter A ma collection Masterpiece Parce que Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Voilà Les deux third parties Qui ont sorti Une version de cliffjumper Ne m'ont pas Réellement convaincu Même s'il y a quand même Du potentiel Je n'aime pas Leur backpack énorme Pour un masterpiece Voilà Je trouve que C'est un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu A chier Et puis Et puis Voilà Alors je ne sais plus Si c'est pour le windcharger Ou le cliffjumper Mais en tout cas Il y en a un des deux Dans ces third parties Qui possède un faux chest Là On n'a pas de faux chest On a vraiment Le toit Et le pare-brise Donc voilà Pourquoi Celui-ci Actuellement S'il pouvait sortir En KO Oversized Avec du métal Je pense que Voilà Je me ferais plaisir Un petit plaisir De l'intégrer Donc avec Mes masterpieces Voilà Et c'est fini Pour cet aparté Voilà les petits amis C'est ainsi que s'achève Cette revue Déjà assez longue Pour juste Un petit deluxe Mais voilà Comme vous avez pu le constater Pour ceux qui ont bien regardé La vidéo en entier Voilà Il y avait beaucoup de choses à dire Beaucoup de choses à montrer Également Donc les petites possibilités Que nous offrent Les accessoires supplémentaires D'avoir à la fois Donc les hommages A deux épisodes Assez importants Dans l'histoire Des transformers Ça fait super plaisir Asbro a vraiment réalisé Là encore Un excellent travail Cette gamme Earthrise Et décidément De haute voltage Voilà J'en suis super fan Vivement la suite Et vivement également Donc le petit père Bumblebee Qui je l'espère Ne sera pas Un simple Repaint De Klimjumper Mais voilà Ce sera bien Donc la petite coccinelle Et là voilà Ce sera vraiment Absolument sensationnel J'espère en tout cas Donc que cette revue Vous a plu Vous a permis Pour les uns De découvrir Et pour les autres De redécouvrir Donc cette petite figurine La porte grince A cause du courant d'air De redécouvrir Donc cette figurine Vraiment sensationnelle Que je ne peux Que vous recommander Un super boulot Encore une fois De réalisé par S-Bro Et n'oublions pas Également donc Les nombreux points D'articulation Qui font que cette figurine Est vraiment plaisante La transformation également Donc voilà Nous incite vraiment A nous amuser avec La rejouabilité Pardon Et là Est présente Donc voilà Pour moi c'est du tout bon N'hésitez pas Comme toujours A laisser vos commentaires Avis Impressions Et suggestions Dans la rubrique Concernés Merci d'avance Pour vos petits pouces bleus Voilà Toujours là Pour m'encourager Et me faire super plaisir Que dire de plus Que dire de plus Pour la prochaine vidéo Je pense que Je lancerai un petit sondage Sur la communauté Voilà Pour vous proposer Tout simplement Entre plusieurs jouets Celui que vous souhaiteriez voir En premier Donc pour la fin de semaine Voilà Je ne vous retiens pas plus Merci de votre patience Merci de m'avoir suivi Jusqu'au bout J'en profite également Pour faire un petit coucou Aux nouveaux abonnés Bienvenue à vous Dans ma petite famille De fans De transformers De robots Et de jouets Transformables Voilà J'espère que cette revue Vous a plu Et que vous apprécierez Le reste de mon travail Et surtout De partager cette passion Entre nous Voilà Qui est vraiment Vraiment essentiel De gros bisous Ou également Aux anciens abonnés Voilà Toujours là Présents Fidèles au poste Que dire de plus Passez une bonne semaine Bon courage Profitez bien Et quoi qu'il en soit Faites ce que vous avez à faire Dans l'amour Dans la joie Et dans la bonne humeur Allez Plein de bisous Les petits amis Bye 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 Tchouuuuus Eh Cliffjumper Oh Par là Ouais Par ici Ouais Top Regarde Nous aussi On a un petit rame Pour flotter sur l'eau Ah 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 Ouais On voit que c'est pas toi Qui rame Ouais Eh ben ça C'est ton teuf Ah bah je voudrais T'y voir toi Avec une rame Trois fois plus grande Que moi Et en plus c'est pas une rame C'est une halbarde Oh 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 Regarde Papi Il s'est barré On a trop la houlouse Ah mais tais-toi Dis pas de bêtises Oh 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 Eh qu'est-ce qu'il fait Sur la tête ce singe Oh non le con Il est en train de me chier dessus Et voilà J'avais dit que c'était Pour une bonne idée I would have waited An eternity for this It's over The Prime I'm J'aime – Sous-titrage FR 2021